Salut à tous, bienvenue dans cette émission spéciale Masters, on est ravis de vous accueillir. Vous allez tout savoir sur le premier majeur de l'année, le plus beau, le plus classe, le plus gamour, le plus vert, celui qu'on attend tous, messieurs, je suis ravi d'accueillir Benjamin Cadieux, qu'on ne présente plus, de Journal du Golfe, salut Ben. Oui, préventez, ça va JP ? Ça va et toi ? Ça va super. Et Romain Lefebvre de l'équipe, comment ça va ? Ça va super bien. Alors messieurs, est-ce que vous êtes prêts à vivre cette semaine incroyable ? Oui, la saison de golf démarre vraiment début avril avec Augusta et le Masters, donc c'est pour ça qu'on est tout émoustillé, Romain. On est toujours émoustillé, c'est la magie, c'est les grands événements, c'est la Ligue des Champions, c'est... La musique du Masters dans nos têtes pour une semaine. Cette petite musique de piano et on est d'accord, on a eu la chance d'y aller tous les trois. Le Masters, Augusta, c'est un lieu où tout simplement le temps s'arrête. Le temps s'arrête et en même temps, il nous convie à l'excellence. C'est ça qui est magique, c'est l'endroit d'une beauté absolue. Chaque année plus beau que l'année précédente, chaque année plus magnifique. Et voilà, c'est le paradis, c'est quiconque aime le sport ne peut pas rester insensible à ce rendez-vous. Le temps s'arrête parce que c'est une République à part, c'est un monde à part avec ses propres règles, ses propres agents de sécurité. On rappelle, on n'a pas le droit au téléphone, on n'a pas le droit de crier, on n'a pas le droit de... Théoriquement, on n'a pas le droit de vraiment encourager les joueurs ou de se moquer de leur mauvais coup. Et même, on n'a pas le droit au téléphone, vous le dites Benjamin, si bien que des cabines téléphoniques sont mises en place, évidemment pas sur le parcours en lui-même, mais pour que les gens puissent appeler la prochaine. Pas le droit de courir, donc c'est vraiment un monde à part. Et si on ne respecte pas ses règles, on est banni à vie et pas la peine d'essayer de revenir. On se fait expulser par les agents de sécurité qui ne sont pas là pour rigoler. Donc vraiment, c'est à la fois magnifique, mais à la fois complètement opaque et mystérieux. Et c'est aussi pour ça qu'on a envie d'y être, parce que c'est une caste, le master. C'est vraiment très golf. Oui, évidemment. Et puis quand on est là-bas, on n'a pas envie de crier, on a envie de se faire tout petit. Je ne sais pas Romain, si c'est la sensation que tu as eue aussi quand tu y es allé. On n'a pas envie de déranger en fait, en quelque sorte. Comme si on entrait en religion, comme si on entrait dans une cathédrale, comme si on entrait dans un lieu unique. Et c'est un lieu unique. Tout est unique, tout est exemplaire, tout est magnifique, tout est manucuré, tout est parfait. Voilà, c'est un lieu magique. C'est un lieu, en plus de ça, tellement décalé par rapport à l'environnement. C'est Augusta, il faut quand même resituer. C'est une toute petite ville de Maroc. C'est au milieu de Nulpar. Voilà, c'est au milieu de Nulpar. C'est une toute petite ville à deux heures de route d'Atlanta. Une ville qui n'a aucun intérêt, a priori. Une ville américaine, typique, exactement. Voilà, et au milieu de ce rien, il y a la magie. Et c'est ça qui est encore plus troublant quand on arrive à Augusta. C'est d'arriver dans ce petit paradis, au milieu de quelque chose de très quelconque. Alors Romain, toi tu es journaliste à l'équipe. Tu as eu la chance de couvrir des majeurs, notamment en tennis, également en golf. Augusta, le Masters, c'est au-dessus de, par exemple, Wimbledon en tennis ? Je pense qu'il y a match entre les deux. Ils se tirent la bourre, les deux. Absolument. Et d'ailleurs, on croise des édiles d'Augusta à Wimbledon et des édiles de Wimbledon à Augusta. Ils viennent, ils visitent, ils se renseignent, ils regardent dans quel domaine ils ont amélioré. Pour faire pareil ou pour se mettre à niveau ? Pour essayer toujours de se rapprocher de la perfection de l'excellence. Donc ça concerne le shop avec, effectivement, tous les produits dérivés. Ça concerne la salle de presse, tous les espaces médias, le code vestimentaire, la beauté des lieux, les plantations. Tout est fait pour se tirer la bourre. Et effectivement, Wimbledon, en cela, se rapproche beaucoup de Gustave. D'abord parce que c'est aussi un tournoi centenaire. Et en plus de ça, parce que dans la recherche d'excellence de Wimbledon, on a cette fierté de dire, c'est The Championships. C'est le seul et l'unique, comme si les trois autres majeurs n'existaient pas. Et le Masters, qui est le seul, finalement, qui n'est pas itinérant, a un petit peu aussi cette connotation, on est à part. Cette identité unique, unique en son genre. Voilà. Benjamin, toi, tu y es allé cinq ou six fois à Augusta. C'est toujours un privilège de se rendre là-bas, tout simplement. De toute façon, pour rentrer dans la cuisine interne, c'est le tournoi où tous les journalistes veulent aller. Et les places sont chères. D'ailleurs, c'est ton tour cette année, Jean-Philippe. Et je suis ultra jaloux de ne pas aller à Augusta cette année. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. C'est pareil. Vous imaginez dans quel état sont les joueurs quand ils cherchent à se qualifier pour le Masters. Ils peuvent rater un British, ils peuvent rater un PGA et un US Open. On sent qu'ils vont s'en remettre et que ce sera au majeur suivant. Ce n'est pas grave. Par contre, rater un Masters, qui que ce soit, que ce soit un suiveur ou un joueur, c'est vous arracher un bras quand vous n'y allez pas. En tout cas, pour les joueurs qui sont in the bubble, qui sont sur le coup pour être top 50 deux semaines avant le Masters ou s'y qualifier par d'autres biais, c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas louper. Comme l'a très bien dit Romain, il n'y a absolument rien au-dessus du Masters. Tout est en dessous. Tout est plus beau, tout est plus vert. Et on le voit d'ailleurs, à chaque fois que les joueurs sont qualifiés sur les réseaux, ils postent la photo de l'invitation. Jamais ils le font pour l'US Open. Et pourtant, l'US Open est un vieux tournoi et le British encore plus. Alors, des réseaux sociaux, de voir les joueurs même confirmer, même qui ont de la bouteille, qui ont des années et des années de PGA Tour derrière eux, le fait de poster simplement ce petit carton d'invitation, toujours écrit de la même manière, avec la même police de caractère, la même couleur, le fait de le poster pour dire « ça y est, j'y suis, je vais pouvoir aller sur cette manual lane jusqu'au vestiaire », ça dit tout finalement de la magie de l'endroit. Alors justement, on vous a d'ailleurs posé la question. Manon Cambrai et Jade Lebris se sont rendus au Golfe de Longchamp. Pour vous poser cette question, quand on vous dit Masters, qu'est-ce que ça vous évoque ? Quand je vous dis Masters, ça vous évoque quoi ? Gros tournoi américain, majeur, champion, Tiger Woods. L'histoire, c'est un tournoi emblématique, tous les ans on l'attend avec impatience. C'est un tournoi qu'on se met tous à regarder ensemble, chez les uns, chez les autres. Voilà, c'est le plus grand tournoi de tous les temps. On passe son temps à rêver un jour de le jouer quand on est gamin et chaque année, on a envie que notre idole le gagne. Les tournois de rêve, là où il y a les plus grands joueurs du monde, pour moi le plus beau parcours du monde. Donc là, on a vu les plus grandes stars briller, donc c'est comme une coupe du monde au foot. C'est la plus grosse compète de golf, je pense, celle dont tout le monde se souvient, la Veste Verte. C'est le meilleur tournoi qui existe au golf. Le plus cool, le parcours le plus stylé, le plus beau, avec tous les meilleurs joueurs mondiaux. Voilà, messieurs, le Masters d'Augusta, évidemment, tournoi à part, réservé aux meilleurs joueurs du monde. Le top 50 mondial, les meilleurs joueurs amateurs et 11 Français. Et oui, 11 Français ont pu participer dans l'histoire du Masters. Est-ce que vous vous souvenez, messieurs, du premier Français à s'être qualifié ? C'est obscur, ce n'est pas Henri de Lamaze. C'est un peu plus, c'est avant. Pellissier ? Exactement, Albert Pellissier en 1952, qui d'ailleurs s'était retiré du tournoi et je crois après n'a pas été trop invité. Et bien, 10 autres suivront. Est-ce que vous pouvez me les citer, messieurs, les 10 autres suivants ? Ploujoux, Henri de Lamaze, vous l'avez dit. Henri de Lamaze, comment t'as tant de cas ? Bernard Pascaccio ? Pas du tout, Jean Garayal d'ailleurs, vous les voyez à l'écran, les participants français. Donc Philippe Ploujoux, Jean Van Develle, Thomas Levé, Julien Guerrier, Victor Pérez, Grégory Avray. Voilà, il en manque un ? Oui, il en manque un, Victor Dubuisson, évidemment. Exactement, meilleure performance ? Thomas Levé, début des années 2020, top 15. 13ème, moins 3, seul français d'ailleurs, va reterminer sous le par dans l'histoire. Et belle métaphore de Grégavray pour parler du parcours d'Augusta. Il disait, chaque coup de golf correspond à un vrai TRM de Pythagore. C'est peut-être le parcours le plus stratégique, Augusta National. Si vous vous trompez de zone, ce n'est pas forcément le plus dur du Tio Green. C'est même le plus simple du Tio Green, sauf les rares années où c'est très sec et où il y a du vent. Là, ça devient presque injouable. Mais du Tio Green, c'est le majeur le plus simple des trois, très souvent. Par contre, en revanche, si vous vous trompez de zone, ne serait-ce que de 5 mètres, vous pouvez mettre votre balle à 5-6 mètres et être quasiment pendu et avoir aucune chance de jouer le birdie. Ça, c'est les joueurs qui le disent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que si vous vous trompez, si vous mettez la balle sur le mauvais plateau, parce qu'il y a quand même beaucoup de plateaux et beaucoup de pentes sur les greens d'Augusta, c'est ça qui fait le charme et le piège de ce tournoi, c'est vraiment les pentes sur les greens. Donc, si vous mettez votre balle au mauvais endroit et vous laissez un putt en descente, parce que c'est ça le truc, c'est ce que Tiger Woods expliquait. Il s'était fait piéger pour sa première visite en 1995 en tant qu'amateur. Il s'en était vraiment bien tiré du Tio Green, mais il s'était retrouvé à sortir du green sur son premier ou deuxième green. C'est-à-dire qu'il avait été un petit peu fort, il était un peu confiant. Il s'est dit, je vais essayer de jouer le birdie. Il était à 5-6 mètres et la balle était complètement ressortie du green. Il m'est arrivé la même chose. Et on se souvient aussi également de cette zone de Tiger Woods, de trou numéro 11, cette zone de loupé qu'il affectionnait au drive, exactement, dans les bois. C'est des endroits aussi, il faut savoir louper aux bons endroits à Augusta. Il faut avoir une connaissance du parcours immense et ça paye à chaque fois. C'est aussi pour ça qu'on a souvent les mêmes noms au leaderboard à Augusta. Il faut vraiment avoir déjà un toucher assez particulier au putting, même s'il y a des exceptions. Booba Watson, Adam Scott, ce ne sont quand même pas les deux plus grands putters de l'histoire. Ils sont imposés à Augusta, mais il faut quand même avoir une science du parcours et vraiment avoir aussi un caddie qui va vraiment vous aider, vraiment connaître les lieux, les lignes de jeu. Et surtout, j'insiste, sur les zones de green à viser. Et vous en avez parlé, tu en as parlé Benjamin, juste avant. C'est pour ça que souvent on voit des, en tout cas des vieilles, des légendes bien s'en sortir à Augusta. On pense notamment à Bernard Langeur qui, chaque année, passe le cut. Et même dans le coup, après trois tours, on se souvient même de ce tour avec Bryson Dechambeau qui avait perdu contre Bernard Langeur, tout simplement. Je crois que c'était en 2020. Pour avoir des exemples comme ça, on en a plein. Fred Coppels aussi. Oui, Fred Coppels. Il y a aussi Larry Mides qui, quand vous le croyez, a gagné en 87, le fameux chip rentré face à Greg Norman en playoff. Il jouait avec Victor Dubuisson et il a donné une vraie leçon de petit jeu, de stratégie à Victor Dubuisson. C'était en 2016 ou 2017, sur quelle zone jouer et aussi quel club jouer. J'avais vu Larry Mides jouer des hybrides pour chipper un paquet de fois et mettre ses balles données ou à un mètre. Alors qu'on voyait Victor Dubuisson qui avait l'un des meilleurs chipping européens et voire au monde à l'époque. Mettre ses coups de wedge, parfois avec trop de backspin, parfois trop long, parfois trop court, parfois bien placé. Mais souvent, se laisser souvent des potes en descente et ne pas s'en sortir. Et Larry Mides avait fini, alors qu'il avait 55 ans, voire même plus de 60 ans, il avait fini devant Victor Dubuisson cette année-là. Oui, c'est un parcours également où quand on doit attaquer le green, il ne faut pas forcément et même pas attaquer le drapeau du tout. Non, il faut jouer, comme disait Benjamin, les zones. Peut-on remonter. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que les joueurs, et on l'a vu très récemment, viennent sur le parcours s'entraîner longtemps à l'avance puisqu'ils sont membres, les members, Rory et Tiger, viennent souvent, Tiger Woods et Rory McIlroy, viennent souvent très en amont de l'avance. Tâter le terrain, prendre l'ambiance. Et puis, ils ont beau connaître le parcours par cœur, ça ne les empêche pas de venir prendre leurs repères, reprendre leurs distances, sentir l'herbe, le grain, la météo, etc. C'est très important. Et puis, ils viennent aussi pour kiffer, on l'a dit en début d'émission. Bien sûr. Ils savent qu'ils vont retrouver un parcours dans les mêmes conditions, et c'est là où c'est exceptionnel, dans les mêmes conditions que le jour de la compétition, que le jour de l'édition. C'est ça qui est fou, c'est que ce parcours, toute l'année, est un parcours d'exception. Alors, messieurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait réalisé une série sur le Masters il y a quelques années où Greg Avray, Romain Langasque ou Jean Van Devel et Nicolas Colsarts nous parlaient du Masters. Je vous propose de voir un premier épisode où, justement, ils nous parlent de cette fameuse remontée de Magnolia Lane. Alors, Magnolia Lane. Magnolia Lane. Magnolia Lane. Cette remontée, elle est effectivement assez impressionnante. On arrive dans cette allée de Magnolia, on remonte vers le Club House, cet endroit où tout le monde fait les photos. Tu pars de cette avenue qui est à l'extérieur d'Augusta, en fait, qui est un peu dégueulasse, parce que tu as les fast-food, Hooters et tout le truc. Puis, à un moment, la haie change, tu vois directement que tu es ailleurs. C'est un passement au cœur, parce que tu sais que tu arrives dans l'antre d'Augusta et qu'il arrive pour jouer le Masters. C'est Macadam tout droit, avec ses énormes armes des deux côtés qui font comme une espèce de voûte, comme ça. Si la lumière est belle, tu as des rayons de soleil qui passent à travers les arbres. Tu rentres dans le Masters et tout de suite, tu rentres dans l'Augusta d'une façon, déjà dans un truc que tout le monde aimerait voir et faire. Tu n'es pas encore arrivé dans l'enceinte du golf et que tu es déjà dans l'atmosphère d'Augusta. Au fond, tu devines ce parterre de fleurs avec le logo d'Augusta qui est quand même assez... que tout le monde reconnaît. C'est le premier moment inoubliable. C'est le premier du long de série, mais c'est vrai que c'est le premier marquant et c'est quelque chose, de traverser ça. Moi, je suis allé à pied. C'est-à-dire que je suis rentré par l'entrée normale des joueurs et puis après, je suis remonté le long du practice sur le côté droit et puis j'ai débouché derrière les arbres et puis j'ai marché plein milieu de la route. Tu sais que tu rentres dans un endroit, dans un antre mythique où tu te fais un peu discrète. Tu es accepté, mais tu fais un peu discret. C'était pour sentir l'endroit, c'était pour me l'imprégner totalement. Et puis c'était un petit moment particulier étudier et on va dire privé. C'est vraiment au pèlerinage. C'est comme la première fois que tu vas à Citan Rouge ou comme la première fois que tu es tennis-man et que tu joues à Wimbledon. C'est vraiment un endroit, ça reste un souvenir qui marque. Messieurs, qu'est-ce qu'elle fait rêver cette avenue ? Vous avez eu la chance, vous, de la remonter en jouant Augusta. On le rappelle, les journalistes, on a la chance d'avoir une loterie, d'être tiré au sort pour jouer le lundi suivant le Masters. Vous avez été tiré au sort. Il n'y a rien qui ne l'a pas gagné. Non, non. Qu'est-ce que ça fait de remonter cette avenue ? C'est un privilège encore plus ? Déjà, c'est l'accueil qui est assez dingue parce qu'on parlait de garde de sécurité tout à l'heure. Vous avez une police privée qui vous attend. Et à l'époque, j'étais avec Martin Coulon, notre confrère. On était arrivés, on avait rendez-vous à 10h55. C'était marqué sur le carton d'invitation. On est arrivés à 10h50 et les gardes nous ont invités à nous garer sur le côté et à attendre 10h55 pile pour pouvoir emprunter Magnolia Lane. Pour ne pas faire de bouchons ? Oui, c'est ça. Ça fait des heures là-bas. On voulait mettre aussi du rap à fond. Ça, on a invité. Tiger Woods l'a fait. La première fois qu'il est venu, il s'était fait un petit kiff avec son père. Il avait mis du rap à fond dans la voiture, mais il n'avait pas ouvert les fenêtres. Mais déjà, quand vous empruntez cette longue allée jusqu'au Clubhouse qui mène au Clubhouse et aux voituriers, ça vous met déjà dans l'ambiance. Déjà, vous êtes pris, mais vous êtes techniquement corporellement pris par l'ambiance dès qu'on franchit la grille, Romain. C'est ça. En fait, dès qu'on rentre dans ce cénacle, on devient presque spectateur. Et c'est là où c'est compliqué pour nous qui avons joué avec notre modeste niveau amateur. Ce qui est très compliqué, c'est qu'on a la chance de pouvoir jouer une partie sur ce parcours magnifique. mais il faut arriver à... À profiter du moment. À profiter du moment, mais à jouer aussi au golf, parce que c'est quand même aussi ça l'intérêt de la chose, sans être spectateur en permanence de tout ce qui nous entoure. Et en fait, on a envie de s'arrêter à chaque moment. On a envie de prendre des photos à chaque moment, parce que là, on peut justement, on est le lendemain de la compétition, on peut sortir le smartphone dans les vestiaires, dans le Clubhouse, au practice. Dans le pro-shop privé aussi, le pro-shop privé. Réservé aux members. Oui, mais tout ça sans vouloir abîmer, sans vouloir déranger. Sans vouloir déranger. Exactement. À tel point que quand on marche sur un green, on a l'impression de tout casser. Et puis surtout, moi, j'ai le souvenir de mon arrivée au practice avec ces petits tas de balles. Évidemment, le caddie qui nous attend dans sa combinaison blanche et qui est toujours à notre service, qui commence à essuyer nos clubs. Comme un pro, comme un joueur pro finalement. Comme un pro, il y a un côté totalement magique. On n'ose même pas faire de divo sur la zone d'approche qui est évidemment, vous imaginez, manucuré, comme vous ne pouvez même pas imaginer. C'est au-delà du tapis. Et puis vous êtes là quelques heures après les joueurs pro qu'on a suivi toute la semaine. Alors au départ du 1, les genoux, ils tremblent. C'est un peu de pression ? Complètement. On est mort de trouille. Généralement, on la bloque. Heureusement qu'il n'y a pas public. On la bloque tous à droite. Mais c'est... Moi, personnellement, ça a été mon meilleur trou. Je ne veux pas la ramener, mais j'ai fait part et j'étais très content. Alors d'ailleurs, si vous, vous avez la pression, messieurs, on ne peut pas imaginer la pression dans l'état de tension dans lequel se retrouvent les joueurs pour taper ce départ du trou numéro 1. Et justement, vous l'avez dit, Rory McIlroy et tous ces joueurs-là viennent bien avant pour s'habituer à tout l'environnement. Et ça sera aussi une grande première pour beaucoup de joueurs, dont Ryan Fox, le joueur néo-zélandais qu'Hugo Ponce a pu rencontrer. Et justement, on va écouter sa réaction. Il a dit d'y être en tout cas à Augustin. Le Master's est une que j'ai joué en train de regarder. C'est un moment d'être un moment d'être un moment de regarder en New Zealand en plus d'aujourd'hui. C'est un moment que j'ai joué à tous les autres majors. J'ai joué un moment de voir. Je ne sais pas si j'ai jamais eu vouluir une chance de jouer. Je suis 35 maintenant et je pense que c'est très cool d'être honnêté. Je veux dire, c'est différent d'être le seul major qui a joué à la même course chaque année et tout le monde connaît l'histoire et tout le monde peut se souvenir qui a gagné et quels coups ils ont gagné. Donc, il y a une expérience à première hand qui va être vraiment génial. Je suis en train de voir. Ryan Fox qui va participer donc à son premier Master's d'Augusta. On va voir ce qu'il va faire le Nézo-Zélandais. En tout cas, s'imposer pour une première à Augusta. Ce n'est pas arrivé souvent. Fusisoleur. Je ne mettrais pas mon billet sur Ryan Fox. Fusisoleur l'avait fait dans les années 80. Quelle année exactement ? 79, il me semble. A la fin des années 70. Alors, justement, messieurs, on est d'accord. Les grands favoris cette année même avant Rory McIlroy, Yon Ram, Scotty Sheffler, c'est vraiment les deux hommes forts de ces débuts d'année. On parle de Triumvirat avec Rory McIlroy. Mais Rory McIlroy, on a envie de le mettre à part au Masters parce qu'évidemment, il a gagné tous les autres majeurs et il joue à chaque fois à Augusta. Il a toute une histoire avec Rory. Pour boucler son Rory Slam. Il y a son explosion en vol alors qu'il avait cinq, six coups d'avance et neuf trous à jouer. Ce n'était pas encore pour boucler son Rory Slam à l'époque. Il n'avait pas encore gagné. Il n'avait pas gagné de majeur. Exactement. Il avait explosé au trou 10, notamment avec deux balles à gauche. 2011 déjà, ça fait longtemps. Mais Schaeffler, pour moi, archi favori. On voit les cotes à l'écran des parieurs justement avec Scotty Schaeffler et donc du coup, Yon Ram qui sont devant. Devant Rory McIlroy, devant Cameron Smith. Scotty Schaeffler, évidemment, tenant du titre, attendu comme jamais, vainqueur du Players. Oui, et puis le mec taillé pour les grands rendez-vous, c'est un peu le nouveau copain. On en parlait récemment dans le podcast de Journal du golf. Le mec, il est constant. Il fait très peu d'erreurs et quand il fait des erreurs, il est très fort sous pression surtout. Il est très fort sous pression. Et dans les grands, on insiste, dans les grands rendez-vous, la six victoires en un an dont le Masters. Il y a un seul, pour moi, il y a un seul bémol, une seule chose qui fait qu'il ne pourrait pas gagner cette année, c'est le fait que gagner deux fois de suite le Masters, JP, tu le sais. C'est pas arrivé depuis Tiger Woods. C'est pas arrivé depuis Tiger Woods, ça n'arrive quasiment jamais. 2001-2002, ouais. Et là, il s'est pointé récemment à Augusta, chez Fleur, juste avant de gagner le Players, donc fin février, début mars. Et il a dit d'être revenu à Augusta avec cette veste verte, de me promener au milieu des membres qui, eux aussi, ont la veste verte. C'est quelque chose de très particulier qui vous prend au trip. Même plus qu'une première participation, finalement. Ouais, quand on lit ses propos que vous retrouvez sur le site du Masters, on sent qu'il est vraiment très touché par cette victoire. et c'est quand même un joueur qui s'est épanché là-dessus sur ses problèmes d'anxiété. Alors, il les dit, il le dit quand même très bien avec puisqu'il est numéro 1 mondial. Ouais, et puis il ne les montre pas trop sur le parcours, ces problèmes d'anxiété. Ouais, c'est sa dernière faille. Il s'est lutté avec la frustration et aussi avec cette anxiété. Et il l'a dit, c'est vraiment le matin d'un tournoi quand on est en tête, le dimanche, qui est très compliqué à gérer. Il a dit que ça va être encore plus compliqué. Le matin avant le tournoi, avant de mettre son tee sur le départ d'un tour numéro 1. quand on est en tête. Et il a dit que ça va être encore plus compliqué à Augusta cette année avec ce rôle de tenant du titre sur les épaules. Ça va être la clé. Mais quand même, sa force, et moi, je reste complètement scotché parce qu'il vous impressionne, Scotty Sheffler. Mais parce qu'il a fait une première saison d'explosion l'an dernier où il arrive à gagner son premier majeur et pas n'importe lequel, le Masters. Il devient numéro 1 mondial. Il est hyper exposé. 26 ans, on le rappelle. En débarquant de nulle part. Et on dit toujours, finalement, enfin pas de nulle part, mais en tout cas, il n'était pas attendu si haut. Et on dit toujours que c'est l'année de la confirmation qui est compliquée. C'est l'année qui suit. Et qu'est-ce qu'il fait ? Cette année, il regagne à Phoenix qui n'est pas non plus un tournoi d'amateurs. Il gagne le Players en étant largement au-dessus de la meute. Il fait le même schéma que l'année dernière, finalement. Et moi, je le vois arriver. On disait tout à l'heure que c'était très rare de faire le doublé. Effectivement, c'est très rare. Mais moi, je le vois arriver énorme, facile, tellement au-dessus et dompté ses émotions. Il a parfaitement réussi à le faire. Je ne vois pas pourquoi il n'y arriverait pas à Augusta où, effectivement, l'an dernier, il avait été stratosphérique, notamment dans le dernier tour où il avait assommé Cameron Smith quasiment dès le début avec un chip rentré. Je ne sais pas si... Dans des énièmes chips rentrés. Là, c'était sur le trou numéro 3. Exactement. Et on a encore rentré et il a mis fin au dernier tour. Il n'y avait plus de suspense et il n'y a pas eu de suspense aux players non plus. Non, non, mais de toute façon, on a étudié un petit peu ses stats. Il est numéro 1 du T.E. Green. Pour faire simple, personne ne touche autant de Green que Scotty Scheffler et quand il se plante, quand il rate un Green, déjà, il rate très souvent du bon côté au bon endroit, ce qui lui laisse des chips en montée, quel que soit le parcours. Il est très stratège et puis il y a ce toucher autour des Green qui fait que c'est vraiment encore le candidat le candidat Ideolo Augusta donc numéro 1 des Green en régulation mais également top 10 pour faire approche put quand il rate le Green. Donc c'est peut-être à part cette gestion de la colère qui va être la clé et cette gestion du rôle de favori. Je pense qu'il a quand même tout pour gagner une nouvelle passée. Et puis attention aussi à l'autre joueur en forme du moment, c'est Yon Ram, l'Espagnol qui lui aussi a été numéro en mondial qui a reperdu sa place qui réalise un début de saison également stratosphérique. Lui, sa meilleure performance à Augusta, c'est quatrième en 2018, il faut faire attention à un duel chez Fleur-Ram, ça pourrait être passionnant un dimanche à Augusta. Ram, il ne faut jamais le mettre de côté, il ne faut jamais l'enterrer, il est toujours présent. Surtout que là, il a eu un petit peu des pépins aux players parce qu'il était malade. Il a abandonné. Et là, on imagine qu'il va arriver en pleine bourre et évidemment qu'après le début de saison qu'il fait et la confiance qu'il a accumulée avec tous ses tours sous le par, je ne sais pas combien il en a d'affilé, mais c'est colossal. Et puis, voilà, il a le jeu pour s'imposer à Augusta. Il a le jeu parce qu'il a un jeu de fer phénoménal. Du Tio Green, comme tu disais, il se balade. Et puis après, voilà, son petit jeu, son putting, collent parfaitement avec la géographie et la topologie d'Augusta. Oui, en termes de moyenne de score, il n'y a que lui qui est devant Scott Scheffler. D'ailleurs, 68,9 contre 69,1 pour Scheffler. Donc, les deux joueurs sont très proches et on aurait aimé que ce duel se produise aux players. Mais bon, petit virus, petite maladie pour John Rahm. Allez, messieurs, nouveau break. On vous propose un nouvel épisode de Confidence de Masters. Cette fois, Nicolas Colsart, Grégory Avré, Romain Langasque et Jean Vandeveld nous parlent de l'ambiance particulière d'Augusta. Alors, l'ambiance d'Augusta, elle change en fait de jour en jour. Il y a des publics différents. Il y a le public des parties d'entraînement, il y a le public du mercredi. Il y a le public du départ 3 et il y a le public du tournoi. Alors, c'est différent que n'importe quel autre endroit parce que le public est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus civilisé, il n'y a personne qui court. Les patronnes, comme ils les appellent, je crois que c'est bien ça, c'est des badges qui vendent d'accès pour les un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Généralement, ils se passent d'année en année à peu près aux mêmes personnes. Il y en a qui sont seulement le lundi, mardi. C'est sympa, c'est bon enfant, c'est détendu, ça rigole, ça parle, ça interpelle. Tout est manucuré à un point extrême, les parterres de fleurs, les arbres, les copeaux en dessous des arbres, la peinture des bâtiments, le verre qui est omniprésent. Le mercredi, il y a vraiment un public show, il y a vraiment un public show, notamment autour de ce 16, derrière le 12 aussi, c'est deux par trois du retour, les gens vous en demandent beaucoup, vous demandent de retaper des balles et évidemment les ricocher au 16, c'est un vrai spectacle, c'est un vrai show. Que ce soit les gens de la sécurité, qu'au gars qui te fait garer ta voiture dans le parking, connaissent tous les joueurs, sans exception, connaissent tous leurs palmarès, c'est assez impressionnant ça. Je trouve un très bon public parce que lorsqu'il y a un coup un peu compliqué, qu'on arrive à choper un bout de green ou qu'on fait un deux potes de loin ou une belle approche, même si il n'est pas tout prêt, les gens savent apprécier et ils vous applaudissent à la hauteur de ce que nous, on s'attend à ce qu'ils nous applaudissent. Ils sont là dans le résultat quand j'ai rentré mon coup de wedge au 15 et mon chic au 16, que je sois français ou pas français, ils ne faisaient pas la différence, ils étaient là et ils kiffaient autant que moi. C'est un vrai test ce parcours à tout un tas de niveaux et le public qui fait évidemment partie de cette aventure. Tu sens l'histoire, ça sent l'histoire à plein nez et puis autour de cette histoire où elle s'opère cette mystique qui est très particulière à Augusta, c'est vraiment un temple à part. Allez messieurs, on continue de dérouler ses favoris, on en a parlé un petit peu avant, Rory McIlroy évidemment qui a connu un bon début de saison mais on va dire qu'il a perdu un peu d'influx avec toute celle guéguerre contre le Leaf Golf. C'est le président du board du Pidgeotto, enfin en gros c'est lui qui mène c'est la voix du Pidgeotto au niveau des joueurs et il l'a reconnu après son cut raté aux players, il veut redevenir un joueur de golf et lâcher un peu moins d'influx, un peu moins d'énergie et de temps à se consacrer à la lutte que Pidgeotto l'ivre. Finalement l'année dernière il avait plutôt bien tenu la baraque en étant sur les deux tableaux. On se demandait même comment il faisait et puis ça a fini aussi par lâcher. On se demandait comment il faisait avec quand même un bémol c'est qu'il n'avait pas remporté de majeur. Donc il avait fait une saison exceptionnelle en terminant en vainqueur de la FedEx, en terminant numéro 1 européen, numéro 1 mondial, etc. en gagnant le DP World Tour mais il lui manquait quand même un majeur. Il avait fait une très bonne saison en majeur parce qu'il a fait je crois que que des top 10 si je ne me trompe pas. Mais il manquait ça. D'un joueur comme Rory McIlroy qu'est-ce qu'on attend ? Aujourd'hui c'est de gagner des majeurs. Ça fait un paquet d'années qu'il n'en a pas gagné. Surtout depuis 2014 et surtout gagner Augustin à boucler son chelème personnel. Donc là, 2014 ça fait quasiment 10 ans pour Rory McIlroy. 10 ans sans majeur c'est... Et là, aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver de se rendre compte que toute l'énergie qu'il a dépensée devant les micros dans les assemblées et les réunions avec les joueurs en étant le grand défenseur du PGA Tour et finalement plus que la voix du PGA Tour la voix du golfe mondial parce que tout le monde l'écoutait, il s'est rendu compte qu'il avait dépensé beaucoup d'énergie. Et il ne s'est pas fait que des amis dans l'histoire. et puis avec des retournements de situation, avec les nouveaux tournements du PGA Tour. Avec des conflits qu'il a fallu gérer. J'imagine même pas le nombre de WhatsApp ou de petits messages qu'il a dû échanger avec tous les gens du milieu avec qui il s'est plus ou moins fâché ou en tout cas où les liens se sont distendus. je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver de prendre conscience qu'il en avait trop fait alors que c'est tellement honorable et tellement fort de sa part. Maintenant, est-ce que ce n'est pas un peu trop tard par rapport à Augustin ? Le rendez-vous nous le dira mais en tout cas je pense que ça arrive au bon moment pour réussir une saison en majeur parce qu'on ne l'attend plus sur le players, on ne l'attend plus sur des victoires à la FedEx, etc. On l'attend sur une victoire en majeur et à Augustin pour boucler son slam. Son Rory-Slam, exactement. Son Rory-Slam, évidemment. Mais après, Rory a quand même gagné à Dubaï en début d'année. Il n'est pas non plus complètement aux fraises. Il peut encore s'imposer à Augustin et en tout cas on le souhaite. Évidemment, il a fait une démonstration moi j'ai trouvé de golf total l'an dernier pour essayer de revenir, de cravacher mais il partait de loin et pour revenir sur les talons de Scotty. Il avait fait une fin de parcours exceptionnelle, notamment Morikawa où il se rend de l'appareil avec une maestria incroyable, une foule en délire, une ambiance. En délire mesurée. On est à Augustin mais on entend quand même les rorts. Les fameux roars de la foule, on les a bien entendus ce jour-là et je peux vous dire que les murs d'Augusta National ont tremblé et en fait on n'attend que ça de revivre ça. Benjamin ? Il y a juste un souci avec Rory McIlroy c'est au niveau de son driving. Le driving c'est l'arme numéro 1 du nord-irlandais. C'est là-dessus qui bâtit ses succès à chaque fois et le problème c'est qu'il est plus ou moins obligé par son équipementier TaylorMade à jouer le nouveau driver. Il est entre deux c'est ça ? Il jouait le Stealth 2 depuis le Genesis le tournoi qui est organisé par Tiger Woods et il avait joué en sa compagnie parce que Tiger joue déjà le Stealth 2 il a voulu jouer passer aussi au Stealth 2 ça ne s'est pas bien passé mais le problème c'est que le Stealth de l'an dernier il ne peut pas vraiment le jouer parce qu'il a tellement utilisé ce driver que la face s'est affinée et que vous savez il y a des tests on ne peut pas utiliser un driver qui donne trop de puissance à la balle et plus on tape un driver comme c'est le cas l'an dernier avec Roy McIlroy il a beaucoup trop tapé ça a affiné la face et il n'est plus sûr que ce driver soit légal donc il est plus ou moins contraint de jouer le nouveau modèle et ça ça agace Roy McIlroy ça a une vraie incidence sur le jeu de Roy McIlroy ce nouveau driver on se rend compte même à ce niveau là c'est des horlogers au niveau de leur swing tout est réglé le moins de petits réglages le moins de petits grammes parce que l'équilibrage du club a été un peu changé il y a plus de poids à l'arrière on ne va pas rentrer dans les détails mais bon en tout cas ce qui est sûr c'est que les big miss ces gros coups ratés avec le Stealth 2 ne lui conviennent pas il voudrait revenir au driver précédent et ça n'arrange pas son équipementier et d'un point de vue légal c'est un peu compliqué aussi comme il l'a expliqué donc ça c'est problématique puisque c'est l'arme numéro 1 de Rory ça fait beaucoup de choses quand même dans la tête à devoir négocier et ça n'en rendra que plus incroyable et belle sa victoire si jamais il gagnait allez messieurs affaire à suivre en tout cas le Masters c'est également la tradition et dans cette tradition on retrouve ce fameux dîner des champions et est-ce que vous savez depuis quand il est en place ce dîner des champions je ne sais pas 54 1952 ce dîner des champions alors évidemment c'est le champion de l'année qui compose de l'année précédente qui compose le dîner de l'année suivante il est servi le mardi précédant le tournoi et cette année donc c'est Scotty Schaeffler qui propose un menu on va dire typiquement américain typiquement texan avec des cheeseburgers une tortilla soupe est-ce que ça vous donne envie messieurs de goûter à ce menu quand on a faim ça peut être sympa et la qualité culinaire dans le sud des Etats-Unis notamment pour ce genre de plat et ils savent faire ils savent accueillir les gens dans le sud en tout cas il n'y a que les vainqueurs du Masters plus évidemment le chairman d'Augusta tiens messieurs si vous aviez à choisir à côté de qui vous mettriez à ce dîner des champions moi je me mettrais entre Fred Coppels et Phil Mickelson surtout cette année oui surtout cette année pour expliquer Fred Coppels ça a traité un peu d'idiot tous les joueurs qui sont partis sur le livre notamment Cameron Smith Phil Mickelson et le troisième Dustin Johnson Dustin Johnson Booba Watson tous ces joueurs là qui d'ailleurs sont autorisés cette année à jouer tous les joueurs du livre vont jouer le Masters d'Augusta tous les majeurs ils sont 16 à être il les a tous traités de clowns d'accord vous Romain ? moi je me mettrais à côté de Tiger Woods et je ne parlerai à personne d'autre puisque de toute façon je n'ai pas eu la chance d'interviewer Tiger Woods je ne suis pas sûr qu'il vous raconte grand chose pendant le repas je ne ferai que ça de poser des questions et je ne m'intéresserai pas du tout à mon voisin de droite s'il était à ma gauche allez messieurs on parle gastronomie le Masters c'est aussi un sandwich mythique le Pimento Cheese alors justement on a demandé dans nos co-finances de Masters si Nico Colsarts Greg Réveret Romain Galangasque et Jean-Brand Develle l'avaient essayé on les écoute le sandwich Pimento Cheese le ? Pimento Cheese non tu ne connais pas ? non je n'ai pas goûté ouais ouais c'est pas mal c'est une espèce de pain mou avec du Pimento Cheese qui est bon ouais ouais c'est meilleur sur un toast je n'ai pas goûté ça alors moi je n'ai pas goûté mais je sais que Ma et mon père l'ont goûté et pas si mal je crois ah merde ah ben j'ai loupé tu vois non j'ai loupé celui-là le Pimento Cheese par contre moi je suis allé dans la cave et j'ai goûté quelques bonnes bouteilles sur les 400 000 bouteilles qui sont dans la cave ouais ça fait flop parce que je n'ai pas mangé moi j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire sur le parcours et puis ils ont fait toutes les corneilles qu'il y avait à faire à côté donc non non ils l'ont goûté et je crois que ça a été une bonne note ouais c'est marrant t'as tous ces trucs de snack qui coûteraient un sandwich c'est un dollar ou un dollar et demi tu vas dans le merchandise il y a moins de passer deux heures dans le truc t'as envie de t'acheter les tasses le sac la brosse à chiotte tu vois c'est assez drôle le maître de chier on va dire le sommelier était venu me voir enfin le patron de la cave était venu me voir il m'avait dit Jean je sais que tu aimes beaucoup le vin si tu veux un jour le samedi j'étais assez déçu de la journée j'avais dit bon aujourd'hui je ne vais pas m'entraîner j'avais fait le strict minimum et puis j'avais été voir le gars je lui ai dit bon on va la voir cette cave et puis on était descendus on avait passé un bon moment voilà messieurs et d'ailleurs est-ce que vous savez pourquoi on le voit tous ces papiers de sandwich sont verts parce que c'est dégueulasse non non les papiers sont verts évidemment s'il y a des papiers par terre pour que ça ne se voit pas à la télé vous savez pas ça Benjamin non mais je crois que même les grains de sable qu'ils mettent quand il y a un petit peu trop de passage et que ça abîme l'herbe il y a un petit peu de gadou ils mettent du gravier très fin mais qui est également pas en verre alors pour revenir un peu avant sur ces joueurs du Leaf Golf qui vont être présents à Augusta 16 joueurs du Leaf évidemment tournoi important pour eux pour marquer des gros points mondiaux pour ceux qui sont limite en tout cas et qui n'ont pas déjà gagné le Masters voilà ça va être intéressant de voir ça surtout il va peut-être falloir s'attendre un jour à voir un joueur du Leaf Golf gagner un tournoi majeur et peut-être le Masters dès cette semaine on pense notamment à Cameron Smith Cameron Smith Joachim Neiman qu'on a trouvé plutôt à l'aise Romain l'avait suivi il avait joué avec Tiger Woods les deux premiers tours l'an dernier il était très à l'aise il a fini top 30 le Chilien Patrick Reed aussi qui a gagné en 2018 oui Patrick Reed c'est plutôt sur lui que je mettrai un billet parce que les autres ils vont avoir tellement de pression sur eux on parlait de ces joueurs de moins de 30 ans Cameron Smith et Joachim Neiman je pense que ça va être compliqué pour eux peut-être un petit peu rouillé aussi Reed on l'a vu à Dubaï dans son mano à mano avec Rory McIlroy il adore ça la pression il est critique et il a déjà gagné à Augusta il a le putting pour donc je me fais vraiment pas trop de soucis pour Reed si c'est une bonne semaine pour ce joueur là ça peut faire top 10 sans soucis les autres je pense que tout ce vacarme autour d'eux ça va être très compliqué à gérer mentalement le quid de Phil Mickelson aussi lui qui a gagné 3 fois à Augusta qui est content de revenir mais ça va être compliqué c'est pas ce qu'il nous montre sur le livre depuis un an qui nous permettrait de le voir dans un top 10 moi je mettrais un bémol sur Cameron Smith parce que d'abord c'est le dernier vainqueur d'un majeur si je me trompe British Open British Open l'an dernier exactement et qu'il nous avait vraiment impressionné à Saint-Androuse par sa maîtrise qui avait gagné le players aussi l'année dernière mais ça c'était avant de partir sur le livre et prendre toute cette tempête certes mais c'est un joueur qui je pense a beaucoup beaucoup de ressources et surtout un putting incroyable aussi Cameron Smith et derrière son sourire son sourire un peu cynique et sa distance par rapport aux choses je le vois bien sa coupe me lait aussi ouais je le vois bien préparer un bon coup et bien on suivra tout ça messieurs évidemment on va continuer de parler du Masters d'Augusta et notamment des modifications du parcours chaque année il y a quelques retouches l'année dernière c'était le trou numéro 15 cette année c'est le trou numéro 13 qui est rallongé de 30 mètres pour rendre ce trou un peu plus compliqué c'était le trou le plus facile du parcours l'année dernière 4,83 de moyenne donc l'un des plus simples par 5 évidemment très souvent touché en deux les plus longs frappeurs ceux qui arrivent à mettre un peu de draw dans la balle l'effet droite-gauche arrivent parfois à avoir un fair 8 pour toucher le green donc c'était devenu trop simple pour les instances d'Augusta qui ont voulu la rallonger ils ont rajouté tu le sais Jean-Philippe ils ont racheté une partie du country club d'à côté ça pose pas de problème ça Augusta de racheter des parties de terrain il y a une route c'est pas avant la dévie il y a un country club à côté on lui rachète la partie de terrain plus de 30-40 millions de dollars et on allonge le trou d'une trentaine de mètres et ça va être intéressant à voir parce que qu'il soit plus long c'est pas très grave en fait les drives vont arriver à un endroit où le fairway est encore plus en pente c'est à dire que maintenant les joueurs tapaient tellement loin qui passaient au-delà du virage et avaient un coup quasiment les pieds à plat parce que ça c'est un truc c'est un doglé gauche il faut rappeler c'est un truc qui est vraiment intéressant à Augusta c'est que vous avez beaucoup vous avez vraiment à gérer les coups en pente les balles plus basses plus hautes que les pieds c'est vraiment très important parce qu'on l'a pas précisé Benjamin mais Augusta même si on le voit pas à la télévision il y a énormément de dénivelé ça monte ça descend c'est un parcours qui n'est pas plat du tout c'est très pentu et donc vous allez avoir un coup bien plus en pente même pour les joueurs les plus longs sur ce numéro 13 ça va donner du piment avec ce fameux ruisseau devant le green notamment et Rory McIlroy qui l'a repéré justement mi-mars dans des conditions plutôt froides il le disait sur les réseaux sociaux avec un vent de face pour lui c'était drive fer 5 voilà c'était plus tôt et on pouvait le voir avec un fer 8 si les conditions étaient favorables les années passées mais juste un dernier chiffre sur l'allongement du parcours depuis 1940 messieurs à votre avis de combien de centaines de mètres le parcours a été allongé je dirais 500 500 600 500 c'est plus à peu près 700 mètres d'accord quand même vous êtes planté tous les jours exactement je pense qu'ils vont s'arrêter avec la nouvelle balle enfin ça c'est un autre débat horizon 2026 alors justement c'est une bonne chose ou pas de rallonger ces trous là ou alors avoir des trous comme avant pour faire le spectacle voir ces greens d'Augusta ça redonne sens au parc 5 et ça redonne sens au tracé originel notamment c'est signé Bobby Jones qui a ouvert en 1932 c'est pas mal de garder ces traditions là je suis pas très conservateur au niveau du off j'aime pas trop ce conservatisme mais là quand on parle d'Augusta on a envie de garder cette essence là des années 40 et pourquoi pas aussi rejouer une balle un petit peu plus courte comme c'est le projet de l'USJ et du RNA ça pourrait ça pourrait prendre forme en 2026 pour retrouver un parcours d'Augusta d'antan avec des joueurs qui vont taper 10, 20 voire petit 30 mètres moins loin au drive et des scores qui seront peut-être moins impressionnants qu'ils ne l'ont été parce que là le parcours est franchement en danger un parcours des années de la fin du milieu des années 30 est forcément en danger avec des athlètes pareils avec du matériel pareil et des mentalités pareilles parce que ça ça se déchausse allez messieurs avant de parler de Tiger Woods si je vous dis concours de part 3 ça vous évoque forcément quelque chose ce petit jardin situé juste à côté du trou numéro 1 magnifique tous ces rhododendrons les camélias tout ça il y a eu 5 nouveaux trous ça a été revampé je crois sans doute c'est une info exactement le petit parcours a été refait alors justement c'est un petit concours de part 3 qui est réalisé le mercredi avant le tournoi jamais un vainqueur du concours de part 3 n'a gagné le Masters il faut un peu exprès on voit souvent beaucoup de bons joueurs au bout de 5-6 birdies commencer à donner le club si c'est leur compagne qui cadeille ou leur coach de 80 ans voir leur gamin de 5 ans jouer le swing à leur place et ruiner le score volontairement ça c'est aussi un des moments forts quand on va à Augusta c'est là où Augusta on en parlait tout à l'heure à propos de Wimbledon c'est deux endroits de tradition très fort très ancré et ça c'est une tradition c'est une tradition qu'il n'y a pas à Wimbledon forcément il n'y a pas à Wimbledon mais il n'y a pas de programme à Augusta mais il y a cette journée un peu d'exhibition en famille où les joueurs leurs épouses leurs enfants leurs parents leur père leur mère soit son cadet soit son cadet soit jouent avec eux et puis il y a ce petit parcours un petit bijou un écrin avec aussi un très beau stade de golf parce qu'on peut s'asseoir tout autour je crois que c'est le petit-fils de Jack Nicklaus qui avait fait un trou en un d'ailleurs tous les drapeaux sont placés pour qu'il y ait des trous en un les pentes ramènent la balle vers le trou très souvent avant de continuer d'en parler je vous propose de regarder un nouvel épisode de Confidence de Masters justement sur ce concours de part 3 en fait c'est la seule chose à laquelle je ne m'attendais pas dont on ne m'avait pas parlé lorsque j'arriverais à Auguste au concours de part 3 pour moi c'était top parce que c'est mon père qui m'a cadillé je l'ai partagé avec Victor donc ça c'était canon avec Benoît qui me portait le sac après je me souviens aussi du départ du 1 des concours de part 3 j'étais bien stressé et ben d'ailleurs j'ai fait un gros coup de merde c'est génial c'était d'abord d'abord j'avais ma fille ma fille aînée qui me faisait cadillé donc ça c'était qui avait 7 ans donc ça c'était c'était quelque chose de sensationnel elle avait mis la salopette de mon cadillé puis bien entendu on avait roulé les manches et les jambes d'environ 50 cm et quand je suis arrivé au départ du 1 et que j'ai vu cette espèce d'endroit absolument paradisiaque que j'allais jouer qui s'offrait comme ça à nous avec ce tout petit putting green à côté du départ du 1 et ce monde qui était tellement proche des green quand tu arrives le premier jour à l'enregistrement tu as la liste de départ pour te mettre au part 3 et donc j'avais une ligne avec Justin Rose et Ian Poulter et la ligne du dessous c'était Olazabal et Adam Scott quand on est arrivé au départ du 1 elle était d'une nervosité assez incroyable et oui je l'avais fait bien rire parce que je lui avais dit t'inquiète pas ils sont pas là pour te regarder ils sont là pour me regarder jouer donc ça avait fait beaucoup rire c'était pour la décontracter bien sûr plus qu'autre chose mais j'avais passé un super moment je me suis dit qu'est-ce que je fais je me suis dit pour mon père ils connaissaient déjà Justin Rose et Ian Poulter donc je me dis je me mets avec Adam Scott et puis je croise Olazabal au putting green une heure après qui me dit ah j'ai mis mon nom avec toi pour le part 3 donc évidemment top parce que c'était mon capitaine de la Ryder Cup l'année d'avant donc ça c'était super cool et puis ancien vainqueur deux fois quand même tous les drapeaux sont placés dans les endroits où on a eu une chance de faire trois en un pour faire le spectacle et encore une fois galvaniser un peu ce public qui est là et qui est chaud et qui ne demande que ça c'est par 3 ça a été vraiment un moment un moment dont je me rappellerai et qui reste peut-être le meilleur souvenir de cette semaine là et puis pour finir Adam Scott s'est retiré et c'est Ernie Els qui l'a remplacé donc je me suis retrouvé avec Ernie Els et Ola Zabal avec mon père qui me cadillait j'ai demandé à un des membres au départ du 1 si ma mère pouvait venir à l'intérieur des cordes parce que c'était mon premier Masters et il a gentiment pris ma mère par la main il a mené à l'intérieur des cordes et il a dit que c'était ok et qu'il n'y avait pas de soucis donc je lui ai joué le concours de part 3 avec Ernie Els Ola Zabal mon père qui me cadillait et ma mère qui suivait à prendre des photos c'était assez sympa c'était cool Messieurs on va rebondir sur ce concours de part 3 on se souvient également de cette cheville de Tony Fino qui nous avait fait tout ce peur après avoir fait un 3 en 1 il s'était déboîté la cheville il était parti et puis la cheville qui se barre à 90 degrés c'était juste avant le tournoi la veille du tournoi il l'avait remise à la main c'était l'un des favoris du tournoi en plus et le voir se reboiter la cheville comme Mel Gibson dans l'art fatal avec son épaule c'est une des grandes scènes je me souviens de Benoît Ducoulombier Victor Dubuisson l'avait laissé jouer le départ d'un de ses trous je crois que c'était le 7 par-dessus l'eau et le coach français avait fait une soquette ça avait fait rire tout le monde c'était très sympa allez messieurs justement on parle d'Augusta et impossible de ne parler parler d'Augusta sans parler de cette fameuse et mythique veste verte instaurée en 1949 et impossible de parler de la veste verte sans parler de Tiger Woods forcément Tiger Woods cette veste verte elle lui colle à la peau il a gagné son 15ème majeur en 2019 à Augusta 47 ans pas prêt de lancer le tournoi avec Gary Player et Jack Nicklaus anti-inaugural il est chez lui à Augusta Tiger Woods forcément c'est un endroit qu'il adore un endroit qui lui colle à la peau on le dit personne ne maîtrise les greens à Augusta comme Tiger c'est peut-être l'un des meilleurs putters sinon le meilleur putter de ce jeu en tout cas à niveau à niveau majeur il a vraiment la science la science des pentes et de savoir exactement où mettre la balle quel club jouer quel loft jouer autour des greens au niveau de travailler les bandes de ces sandwichs aussi il sait exactement comment aborder le parcours d'Augusta qu'il fasse 50 mètres de plus ou de moins il saurait vraiment s'en tirer maintenant dans quel état de santé il sera est-ce qu'il tiendra 4 tours la marche surtout la marche très importante cette marche et ces fameux bains de glace qui doivent s'infliger tous les jours ça c'est vraiment la grande inconnue d'ailleurs est-ce qu'il jouera le master ou on n'est jamais trop sûr avec Tiger maintenant justement un masters avec ou sans Tiger Woods c'est pas le même masters c'est complètement différent même au niveau de l'ambiance quand il y a Tiger Woods on sent sur tous les tournois et encore plus à Augusta on sent quelque chose en plus bah oui parce que c'est le taulier il est là bas chez lui moi ce qui m'a surtout bluffé l'an dernier c'est que après son accident de voiture rappelons qu'il était gravement blessé il a eu un grave accident il est revenu 12 mois après 14 mois après il rejoue un majeur directement sans autre tournoi précédent et il passe le cut alors après même s'il a fini difficilement les deux derniers tours et c'était pénible pour lui parce que encore une fois on a parlé beaucoup du relief qui est très imposant très important à Augusta et qui avec sa jambe lui a posé beaucoup de problèmes sur la durée mais mine de rien sur les trois majeurs qu'il a joués l'an dernier le seul où il a passé le cut c'est Augusta parce que là-bas il est chez lui parce que comme dit Benjamin il connait le moindre le moindre brin d'herbe sur le parcours comme sur les greens donc effectivement on a envie de le voir là-bas on a envie de le voir performer on a envie de le voir rejouer à son meilleur niveau ça va être compliqué on sent que c'est de plus en plus difficile 4 tours au plus haut niveau c'est quand même il n'est pas favori Tiger Woods même à Augusta moi je ne le mettrai pas dans mes favoris ça c'est clair et net lui dit est-ce qu'il s'en persuade mais à chaque fois qu'il s'engage dans un tournoi il dit qu'il est là pour gagner et qu'il croit en ses chances évidemment qu'il y croit plus à Augusta que n'importe tout ailleurs ça c'est une certitude maintenant entre la raison et l'ambition il y a parfois une frontière qui là est quand même assez grande je pense que la raison voudrait qu'il ne soit pas favori mais est-ce qu'on peut encore après il y a un côté romantique aussi on a envie de voir bien le hacker on ne parle pas de raison c'est la déraison pure c'est comme Federer c'est comme Nadal ce sont des monstres du sport des gens qui sont capables de ressusciter là où on les attend le moins et surtout messieurs Tiger Woods ses sorties vont se faire de plus en plus rares il faut savourer il faut savourer quand on va voir jouer un majeur mais Woods à Augusta c'est un peu Federer à Wimbledon en comparaison c'est ça c'est l'étolier on avait l'habitude de dire que Federer avait piqué les clés du central à Pizampras lequel les avait piquées à Becker lequel les avait piquées à Borg et voilà donc en fait Woods il a les clés d'Augusta voilà il a les clés c'est le taulier c'est le patron maintenant est-ce qu'il est un patron capable de gagner de s'imposer et de faire régner la loi c'est une autre question en tout cas on va surveiller ça de près évidemment parce qu'un majeur et même un tournoi avec Tiger Woods c'est quoi au niveau des audiences télé américaines c'est 25% de plus voire même le double voire même parfois 100% mais au-delà des audiences télé il y a aussi l'ambiance sur le parcours on l'a tous vécu tous les trois quand on est sur le parcours à l'opposé d'une partie de Tiger on sait que ce soit d'ailleurs au Masters ou pas au Masters oui d'ailleurs mais c'est vrai que les cris résonnent différemment dans les vallées d'Augusta c'est aussi ça qui rend les lieux magiques mais on sait quand Tiger Woods fait quelque chose parce que c'est pas le même type de roles que tu évoquais Romain le public ne crie pas de la même façon quand c'est Tiger qui fait un exploit on peut l'identifier à distance et ça donne envie de rejoindre la partie au public et puis il y a quelque chose qu'on ressent très fortement je ne sais pas si tu l'avais vu Benjamin mais l'an dernier on a assisté à ses entraînements on était sur le practice et autour de la zone de chipping et quand il arrive au practice il se passe quelque chose il se passe un truc moi je me souviens que Bryson Dechambeau tapait des balles à hauteur d'immeuble et donc tout le monde le regardait et quand Tiger Woods est arrivé son charisme a calmé tout le monde plus personne n'existait autour de lui Dechambeau Ram McIlroy tout le monde au niveau des spectateurs des journalistes il y a même les autres joueurs il y a un seul joueur qui fait arrêter les autres joueurs de taper leur balle et de faire leur métier pourtant c'est c'est un sacré goulot il n'y a que Tiger Woods qui fait que les joueurs arrêtent posent leur club est-ce que ce n'était pas aussi parce qu'il revenait de son terrible accident ça a toujours été il y a quand même un petit peu un creux de vague pour Tiger Woods à ce niveau là qui n'était pas devenu un peu un joueur pas lambda impossible impossible jamais moi je me souviens très bien d'une séance de sortie de bunker où il faisait le concours avec son grand pote Justin Thomas on était collé à la barrière à regarder là il y avait une sorte de fascination il aimante les caméras les yeux du public la fascination des spectateurs l'admiration des joueurs des caddies des entraîneurs qui sont aussi sur les zones de practice voilà il arrive quelque part et pourtant ces séances d'entraînement sont de plus en plus light justement pour se préserver physiquement mais il faut savourer autant que chaque coup qu'il va jouer sur le parcours en tout cas oui Benjamin tu voulais réfléchir quelque chose on a même envie de dire que les oiseaux s'arrêtent de chanter quand Woods arrive mais c'est un peu comme quand le lion arrive à la mare pour boire le soir les autres animaux s'écartent et c'est le roi il n'y a aucun équivalent allez justement on parle de cette veste verte Tiger Woods il a eu la chance de la recevoir et même de la donner et justement on a posé la question à Patrick Reed qui lui a remporté le Masters en 2018 et avait la lourde tâche de passer la veste verte à Tiger Woods en 2019 on l'écoute et vous aurez un peu de professeur à vous s'assurer sa part la plus rapide la meilleure vraiment la meilleure je as-tu avec de la poise et de l'écoute de mon golf mais la plus grande chose, c'est qu'il y a beaucoup de tee-shots où je me sens que vous devriez de savoir commenter et j'ai struggled avec ma carrière à la fête. J'ai eu le droit à la golf ball et j'ai eu vraiment l'impressionné qu'il y a de l'hélicoptère et 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 qu'il y a de l'hélicoptère. Et ça s'est fait plus que j'ai eu l'hélicoptère plutôt que j'essaye d'essayer de l'hélicoptère de l'hélicoptère. Et à la finir, c'est la façon dont nous avons eu l'hélicoptère, c'est que je m'aille de compter à l'hélicoptère et je m'aille à coopérer dans majeurs et que j'ai plus de l'hélicoptère. C'était bizarre. J'étais vraiment calm durant les warm-up et j'ai eu l'hélicoptère. Et j'ai eu l'hélicoptère, mais j'ai été eu l'hélicoptère. Et j'ai eu l'hélicoptère, j'ai dû faire des premiers premiers. Et j'ai eu l'hélicoptère de la fête de faire comme un premier. Mais c'est que je m'envoie, c'est tout à fait, c'est tout le monde. Je suis allé dans la partie de la première partie. J'ai pas de faire vraiment de la première partie. J'ai pas de s'engerir et de比rer la première partie. J'ai pas de faire de ça et de jouer. C'est tout que je peux vraiment ressentir de la première partie. C'est tout que je me souviens de la première partie de ce soit, et de faire une fois en train de prendre le premier. C'est pas de mettre dans la même chose pour un major. C'est juste un 7-iron, ou une autre normale drive. et penser de ça plutôt que la situation. Je me suis très bien. J'ai été le premier tee-shot de ma vie. Mais après, j'ai eu l'air d'un golf course, j'ai eu l'air d'un hole 2. J'ai eu l'air d'un check pendant le jour, même sur le 9, j'ai eu l'air d'un calme. J'ai eu l'air d'un control de ma game. Et je pense que c'était la plus grande chose. J'ai eu l'air d'un coup de confiance en la manière dont je jouais, j'ai eu l'air d'un coup de confiance en moi. Et parce que c'était la force, il m'a permis de rester en check. C'était un peu bizarre. J'avais vu l'impression que j'ai été un peu plus froid. J'ai été plus froid pour ça. J'ai eu l'air d'un jacket. J'ai eu l'air d'un coup de jeu au Tiger. J'ai eu l'air d'un coup de temps, j'ai eu l'air d'un coup. J'ai eu l'air d'un coup de jeu, On voit des histoires d'un homme qui essaye de prendre le jacket parce qu'il est un peu bas ou un peu bas, ou des choses comme ça. Le bon truc c'est qu'il s'est passé smooth et c'était génial d'être capable de le mettre sur le Tiger. Et juste pour voir lui sortir et gagner d'un autre major. J'aimerais bien que Rory gagne, mais j'ai des doutes. Scotty Schaeffler, je pense. Il est en forme en ce moment. Je pense que c'est plus Scotty Schaeffler quand même, parce que les pronostics, on ne peut pas l'éviter. Il gagne tout ce qu'il peut en ce moment. Chois de cœur Rory, mais après je pense que Scotty Schaeffler a toutes ses chances de le gagner. Je vois bien un petit Tom Kim, qui est un peu la révélation montante. On sait que ce n'est pas évident de donner des pronostics et de donner le vainqueur. Messieurs, si vous devez vous… Je suis resté sur le Xander Schaeffler. Xander Schaeffler, je pense que c'était. Oui, c'est toujours magique les micro-trottoirs. Alors messieurs, avant de donner votre pronostic, un petit coup d'œil au palmarès, avec évidemment Scotty Schaeffler, le tenant du titre. Si vous, vous deviez donner un champion, ça serait qui ? Emblématique ? Non, cette année, ça serait qui ? Votre pronostic ? Ah, pronostic ? Cheffler, numéro un, évidemment. Et on a envie de voir un rame se bagarrer avec lui. On sait aussi qu'on parle, Xander Schaeffler est toujours là. On n'a pas envie de le placer dans les deux premiers, mais on sait que dans le top 10, avec Rory, il ne sera pas loin, Xander Schaeffler. Ah, Cameron Smith, ça serait chouette quand même. Joueur du livre qui s'impose, ça pourrait être marrant. J'adore, c'est le seul joueur qui me pousse à regarder un joueur sur un putting green s'entraîner, parce que la roule de balle, c'est un régal. J'adore Cameron Smith, mais je n'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'il y a trop d'enjeux, trop de pression, trop de hors golf qui vont appuyer sur ses épaules. Allez Romain, le cœur et après la raison ? Le cœur, c'est Rory, Rory McIlroy, parce que ce serait une tellement belle histoire. Maintenant, comme on le disait tout à l'heure, ça va être compliqué. Est-ce que ce n'est pas encore un petit peu tôt par rapport à tout le chahut qu'il y a eu dans sa tête et autour ? Maintenant, la raison, je suis assez d'accord. Je pense que chez Fleur, je le vois bien faire le doublé. C'est très rare, mais il m'impressionne tellement par son attitude tellement distante des émotions. Même si ça doit brouillir à l'intérieur, on le sait, on le sent bien. Mais il est tellement facile dans cette gestion-là que je pense que dès le départ, il va se mettre dedans. Et dès le départ, il va être très au-dessus des autres. Je le sens vraiment très fort. Il arrive pile au bon moment, cette victoire dans le player. C'est son pic de forme. C'est sa saison. Il pique maintenant à voir comment il gère. On l'a dit tout à l'heure, on ne revient pas dessus, mais comment il gère ce rôle de tenant du titre qui est énorme à Augustin. Allez, c'est à vous de jouer maintenant. Vous aussi nous donnez votre pronostic avec le score sur nos réseaux sociaux. Et on vous fera gagner un drapeau du Masters 2023. Beau cadeau. La classe. Alors, messieurs, pour vous, pour terminer, j'ai un petit quiz. Si vous voulez bien sortir mon petit quiz de mon sac à malice. Donc, il y a beaucoup de questions. Je ne vais pas de soucis vous déposer. On va faire tout ça ? Non. Alors, on me dit en régie. C'est bon ? C'est prêt ? Alors, on va commencer. Vous êtes prêts, messieurs ? Alors. On met un billet. Qui a été le premier joueur à remporter la veste verte ? 49, en 1949 ? 52. On a dit non ? C'est pas le père de Batsharmon ? Non, bah non. Non, bah il rigole pas. C'est Sam Sneed. Ah oui. Voilà. Premier joueur non américain à remporter. Gary Player. Quelle année ? 64. 61. Alors, il nous a fait des questions difficiles. C'est Fabio. On remercie Fabio qui nous a fait ce petit quiz. Fabio. Évidemment, le dernier joueur à avoir fait un double A, Augusta. On l'a dit tout à l'heure. Tiger Woods. Les dates ? 1 et 2. 2001 ? 2001 et 2002, c'est ça. Ah non, c'est pas bon. Alors, une autre question un peu plus compliquée. On connaît les joueurs les plus titrés, évidemment. Mais qui a échoué le plus souvent à la deuxième place ? Greg Norman. Alors, combien de fois ? 3 fois. Alors, c'est pas Greg Norman. Non. C'est plus récent. Alors, c'est 4 fois. 4 fois deuxième ? Ouais, ouais. C'est horrible. Alors, Ben Hogan. Il y a Michelson dans le lot, non ? Jack Nicklaus. Non, Michelson, c'est à l'US Open. Ah oui. Byron Nelson. Et Tom Weisskopf. Tom Weisskopf. Ouais, mais qui, lui, n'a jamais gagné. Allez, dernière petite question. Allez, tout joue là-dessus, c'est le but en or. Alors, on a parlé des Français. Ils sont 11 à avoir participé au Masters entre 52 et 2022. C'est pas la meilleure paire, faut on la dire. Alors, quelle est la plus grosse délégation tricolore ? 3. 3. 2. Ah. Alors, ça va être vieux, c'est vieux. Alors, 2016. Langaz du Buisson. Langaz du Buisson. Ah oui, d'accord. Voilà, messieurs. Alors, une petite dernière, une petite subsidiaire. Mais c'est qui qui gagne là ? Ah bah, pour l'instant, c'est l'histoire qui gagne, c'est le Masters qui gagne. Combien de joueurs ont un pont à leur nom sur le parcours d'Augusta ? 2. Ben Hogan. Attention, tout, 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 tout. C'est facile. Là, si Pierre Michel Bonneau écoute... Non, il y en a 3, il faut citer les 3 ponts. Il peut se retourner dans son canapé là. Alors, le pont du trou numéro 15. C'est pas le Hogan Bridge ? Oui, c'est le bridge. Déjà, c'est le bridge. Ben Hogan Bridge, c'est le pont du numéro 12. Voilà. Et au 15, c'est... Et le Byron Nelson, au 13. Le Nelson Bridge. Voilà. Et au 13, donc, un autre grand joueur... Nicklaus ? Alors, qui a un prénom, qui a un nom d'alcool. Il commence par un G. Là, 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 on sèche, là. Greg... Jean... Jean Sarraven. Voilà. Voilà, messieurs. Ah, c'était facile, pourtant. Allez, je remballe mon quiz. Merci beaucoup. Ah non, ben, vous avez gagné le droit de revenir à la prochaine émission. J'ai gagné ton accret pour cette année. Exactement. Ça, je vais la garder, ça. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup à vous. Évidemment, vous allez pouvoir suivre ce Masters d'Augusta sur les antennes de Journal du Golfe. Merci beaucoup à Hugo Ponce, à la réalisation. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada